Vous savez, il y a des livres comme ça, on les lit, on les termine, on a un gros coup de cœur et on se dit « Ouais, ce livre, il va avoir une place très très importante dans ma bibliothèque. » Eh bien, c'est peut-être possible qu'aujourd'hui, il faut présenter un de ces livres. Hello tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture parce qu'il faut que je vous parle de toutes les lectures que j'ai faites au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai lu une dizaine de livres, ce qui est plutôt pas mal. Vraiment, je suis plutôt fier de moi et j'aimerais bien garder ce rythme de lecture pour toute l'année. Et pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je vous propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, j'ai commencé l'année assez tranquillement en lisant quelques graphiques, dont des mangas, parce que j'avais un petit peu de retard dans le manga « L'atelier des sorciers ». C'est de Kamome Shirahama et c'est édité chez Pika Editions. En fait, j'avais le tome 8 et 9 qui m'attendait dans ma pâle, que je n'avais toujours pas lu, et je me suis dit, pour les apprécier à leur juste valeur, je vais relire les tomes 6 et 7, qui me semblaient un petit peu lointains. Donc voilà, je me suis relu les tomes 6 et 7, et j'ai pu enchaîner avec le tome 8 et le tome 9. Et vraiment, ça a été une plutôt bonne lecture, parce que je vous avoue que « L'atelier des sorciers », c'est un manga que j'ai commencé en ayant un petit coup de cœur sur l'univers, sur les personnages, et puis surtout sur le dessin, on va pas se mentir, c'est un manga qui est vraiment magnifique à regarder. Et on va dire que les 2-3 premiers tomes m'ont plutôt plu, c'était très mignon, très doudou, avec une histoire de fond plutôt sympa, quelques mystères, mais voilà. Ça se laissait lire plutôt bien, et on va dire qu'avec les tomes 4, 5, voire le tome 6, ça s'est un petit peu gâté pour moi, parce que je trouvais que malheureusement, le manga prenait un peu trop son temps, qu'on faisait du surplace, qu'on stagnait, qu'on pataugeait un petit peu dans une intrigue qui était vraiment reléguée au second plan. Et donc ça avait beau être mignon, je commençais un petit peu à m'impatienter. Et je vous avoue que ces tomes 8 et 9 ont plutôt bien répondu aux attentes que j'avais envers cette saga. A partir du tome 7, cette petite impression de stagnation, et de faire du surplace a commencé à s'évaporer, et j'ai trouvé que l'intrigue prenait vraiment un tournant beaucoup plus intéressant dans ces tomes 8 et 9. Donc on continue de suivre le personnage de Coco, qui essaye de devenir une sorcière assez puissante, pour délivrer sa mère qui est pétrifiée suite à un sortilège qui a été lancé dans le premier tome. A côté de ça, il y a d'autres intrigues qui se font de plus en plus entre certains autres personnages, sur le passé de certains personnages, qui sont assez mystérieux. Et j'ai trouvé vraiment que la saga prenait un nouvel essor, et prenait son envol sur ces deux tomes-là. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment, et j'ai été plutôt surpris parce que le tome 9 nous promet une suite de sagas qui va devenir certainement un petit peu plus sombre, et un petit peu plus adulte que ce qu'on a pu voir dans les premiers tomes, et vraiment, c'est pas pour me déplaire. Petite parenthèse d'ailleurs pour vous dire que dans ce tome 9, j'ai trouvé ça plutôt cool, parce que Pika Edition nous a introduit un petit trigger warning au début d'un chapitre, je ne sais plus lequel, pour nous prévenir que ce chapitre faisait référence à une agression sexuelle. et c'est plutôt inattendu dans l'atelier des sorciers, et j'ai trouvé ça plutôt bien que Pika nous prévienne pour nous dire si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, si vous voulez passer le chapitre, vous pouvez, ça n'aura pas trop de répercussions sur la suite de l'histoire. Donc j'ai trouvé ça bien de leur part, c'est cool de voir que c'est une pratique qui se démocratise. Bref, tout ça pour vous dire que si vous trouviez que ça commençait à devenir un petit peu trop long, je vous conseille de laisser une chance à ce manga, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ces deux tomes-là. Et pour rester dans les graphiques, après avoir lu ces quatre tomes de l'atelier des sorciers, je me suis financé dans une BD qui m'a été envoyée très gentiment de la part des humanoïdes associés, qui est une maison d'édition qui publie principalement de la BD adulte, et vraiment, ça m'a fait super plaisir qu'ils me proposent de recevoir une nouvelle de leur parution, et ils m'ont donc envoyé Fang, chasseuse de démons. C'est écrit par Joe Kelly et par Nico Enrichon. Je ne sais pas qui est au dessin et qui est au scénario. Le scénario, c'est de Joe Kelly et le dessin est de Nico Enrichon. Enrichon ? Enrichon ? Je ne sais pas trop. Mais c'était vraiment très 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 bien. Et pour le coup, le titre et l'illustration sont assez parlantes quant à ce qu'on va trouver dans la BD et à son univers, puisque dans Fang, chasseuse de démons, on va suivre un monde où les personnages sont anthropomorphes, donc ce sont des animaux un petit peu humanisés, et on va suivre le personnage de Fang, qui est une petite renarde trop mignonne. Enfin, elle a l'air mignonne, mais elle est sacrément badass, puisque Fang est donc une chasseuse de démons, et elle parcourt le monde en cherchant des démons à chasser pour se faire un petit peu d'argent. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. L'histoire est, somme toute, assez traditionnelle, assez basique. Fang arrive dans un village, il y a un démon qui est caché, il y a une enquête qui se fait, il y a des complots qu'on découvre, tout ça. Bref, je pense que vous imaginez très bien quel genre d'intrigue est-ce que ça peut être, surtout qu'on est sur un tome 1 qui introduit vraiment tout cet univers. Mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit, et surtout, c'était si bien dessiné. Vraiment, j'ai adoré les dessins. On est sur un dessin, vraiment, il y a un côté un peu crayon, presque aquarelle. Enfin, c'est même de l'aquarelle, d'ailleurs. Et voilà, il y a beaucoup de traits, c'est très fourni, c'est très dynamique, je trouve, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai adoré d'ailleurs la matérialisation physique des démons. C'est assez sanglant, c'est plein de rouge, il y a un côté très, très magique. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment top. J'ai beaucoup aimé le personnage de Fang, que j'ai trouvé très attachant. Et puis moi, de toute façon, vous me mettez un renard, je fonds déjà. Donc là, vraiment, c'était sûr que ça allait me plaire. Et j'ai passé vraiment un super moment. J'ai pas trop entendu parler de cette BD à l'extérieur, donc je suis vraiment content que les humanoïdes associés me proposaient de la découvrir. Et très, très, très sincèrement, j'attends le tome 2 avec une impatience non dissimulée, parce que j'ai très envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour Fang. On sent que cette première histoire est là vraiment pour introduire le personnage de Fang et deux autres personnages qui vont certainement devenir ses... ses... ses compagnons. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que la suite de la saga nous réserve. Je ne sais pas, il y aura combien de tomes en tout, mais vraiment, c'est une BD que je vous conseille si vous avez envie de lire une BD adulte. C'est plutôt cool. Oh, c'est incroyable, il y a un rayon de soleil qui arrive depuis ce matin, il fait un temps horrible à Lille. C'est genre la fin du monde, la pluie, le vent, le machin. Et là, la lumière, le soleil. La lumière divine ! Et on continue cette update lecture avec cette fois-ci un roman. Un roman qui a fait l'objet d'une lecture commune sur tout le mois de janvier, même si j'ai réussi à le terminer avant la fin du mois de janvier. Il s'agit d'un roman de notre héros à tous, j'ai nommé Brandon Sanderson. J'ai donc pu lire Elandris, qui est donc son premier roman et qui fait office d'ailleurs de premier roman du Cosmère. Pour tout vous dire, Elandris, ça a été une lecture plutôt bonne. J'ai passé en soi un bon moment, même si c'est la première fois depuis que je lis du Sanderson que je peine un peu à finir un de ses romans. Et d'ailleurs, je lui ai mis la note de 3 sur 5 sur Coudrides, ce qui en soi n'est pas une mauvaise note, mais ce qui n'est pas non plus une note excellente. Je lui ai donné la moyenne, quoi. Elandris, c'est une grosse pavasse. C'est un livre qui fait 1000 pages presque dans son édition de poche. Et dans Elandris, on va suivre le personnage de sa reine, même si on va suivre d'autres personnages, mais le personnage principal est le personnage de sa reine qui vient d'un royaume au nord d'une mer. Et en gros, elle va traverser cette mer ou cet océan, je ne sais plus trop. Bref, elle va traverser l'eau, quoi. Pour rejoindre un autre royaume afin de se marier à un prince à qui elle a été promise, on est vraiment dans un mariage politique histoire d'unifier ces deux royaumes face à la menace d'un troisième royaume. Sauf que quand sa reine arrive dans ce dit royaume, qui est donc le royaume d'Arelon, elle découvre que malheureusement, le prince est mort. Et à cause du contrat de mariage en gros qu'elle a signé, elle se retrouve veuve sans avoir été mariée au préalable, mais elle doit rester dans ce royaume et un peu assumer sa place de future reine. Sauf que, on le sait d'avance en tant que lecteur, ce prince en question n'est pas vraiment mort, il a été atteint par une malédiction un petit peu qui peut atteindre n'importe quelle personne vivant en Arelon qui prend la forme d'une maladie qui fait apparaître des taches sur la peau des gens, qui leur fait perdre leurs cheveux, qui leur fait se comporter un peu pas comme des zombies, mais voilà, ils ne sont plus vraiment vivants, mais ils ne sont plus vraiment morts et voilà, je ne peux pas trop vous en dire. Mais en gros, le prince, il est atteint de cette maladie, on fait croire qu'il est mort et on l'enferme dans une ancienne cité, la cité d'Élantris, qui avant était une cité, vraiment, c'était la cité des dieux, c'était la cité où les gens qui y vivaient étaient tous très beaux, en très bonne santé, ils avaient des pouvoirs magiques, vraiment, c'était la cité un peu miraculeuse, sauf qu'un fléau s'est produit il y a une dizaine ou une quinzaine d'années et la cité a sombré dans le chaos, tous ses habitants ont été atteints par ce mal un petit peu étrange, ils ont perdu leur pouvoir, la ville a été barricadée, bref, vous voyez un petit peu le délire. Et donc, vu que le prince a été atteint par cette maladie, il est enfermé dans Élantris, on fait croire qu'il est mort. Et voilà, il y a plein d'intrigues de cours qui vont se jouer dans Élantris, il y a sa reine qui va essayer de comprendre ce qui se passe, il y a la menace du troisième royaume qui essaye de leur faire la guerre, vraiment, c'est un livre où il y a plein 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 d'intrigues, que ce soit politiques, magiques, qui vont venir se mélanger, il y a plein de rebondissements et en soi, c'est plutôt un bon roman, surtout quand on sait que c'est un premier roman, c'est quand même un sacré morceau. Là où j'ai un petit peu peiné dans ma lecture, c'est que j'ai trouvé que le rythme était très inégal, très en dents de scie, il y a des chapitres que j'ai trouvé vraiment excellents et d'autres où je me suis profondément ennuyé, j'avais envie de passer des pages mais je me suis dit ben non, je vais quand même bien le lire, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur et à la fin, on a presque toutes les réponses et en même temps, il y a pas mal de zones d'ombre donc j'ai été un petit peu frustré mais je sais que Brandon Sanderson a prévu un jour d'écrire une suite à Elantris. Donc voilà, je me dis que j'ai plutôt hâte de lire la suite parce que l'univers était très sympa et que ce qui a pêché dans le livre pour moi, c'est sa structure et sa narration et vu qu'aujourd'hui Brandon Sanderson est beaucoup plus aguerri dans sa lecture et dans sa manière de raconter ses histoires, je pense que la suite ne pourrait être que meilleure. Donc voilà, en soi, c'est pas un livre que je ne vais pas vous recommander mais si vous voulez vous lancer dans du Sanderson, limite ça peut être bien de commencer par celui-là parce que, objectivement, vous commencerez par le moins bon donc vous ne pourrez qu'apprécier encore plus les livres suivants. Vraiment, avec ce soleil, je ne me sens pas respecté genre, ma tête elle est toute sombre et mon pull, c'est éclatant quoi. Je vais baisser un peu le rideau. Oh, c'est mieux ou pas ? Ouais, un petit peu. Enfin voilà, c'est tout pour mon avis sur les lentrices. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je n'ai pas envie de vous en dévoiler trop sur l'intrigue et je pense que vous avez compris mon ressenti à propos de celui-là. D'ailleurs, très 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 souvent, j'ai des questions sur Sanderson que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram où on me dit « Ah, j'ai très envie de me lancer mais il y a beaucoup de livres. Tu me conseilles de commencer par quoi ? Qu'est-ce qu'il faut lire ? Qu'est-ce qui fait partie du Cosmère ? Qu'est-ce qui ne fait pas partie du Cosmère ? C'est quoi le Cosmère ? » j'ai toujours beaucoup beaucoup de questions sur Sanderson. Donc, si ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires mais j'aimerais bien vous faire une petite vidéo guide de lecture pour vous guider un petit peu si vous voulez vous lancer dans les livres de Sanderson, vous dire quoi lire, dans quel ordre, ce qui est bien, ce qui est moins bien même si la plupart des choses sont bien. Enfin voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de vous tourner ça peut-être pour la fin du mois ou courant mars. Et on va un petit peu sortir de l'imaginaire puisque après ma lecture d'Élantris, j'ai eu envie un petit peu de souffler et de lire autre chose parce que c'était quand même une sacrée pavasse. Et je suis retombé sur un livre que j'ai acheté fin 2021 et que j'avais commencé, genre j'avais lu une petite cinquantaine de pages et je ne l'avais pas continué pas parce que ça ne me plaisait pas mais juste parce que j'ai lu d'autres choses. Et j'ai donc lu « Je ne suis pas viril » de Ben Nevers publié aux éditions First. Ben Nevers c'est un YouTuber que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille mille fois d'aller vous abonner et de regarder ses vidéos. Il est plutôt connu pour avoir fait un format de vidéos qu'il appelle « Entre Mecs » où on suit souvent quatre gars parler de sujets divers et variés. Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive vraiment à déconstruire la virilité, la masculinité et je le trouve très bienveillant, très intéressant et très émouvant aussi. C'est une personne que j'aime vraiment beaucoup et qui a sorti un livre « Je ne suis pas viril » où il parle de la virilité et de la masculinité. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt bien écrit. En soi, je n'ai pas appris énormément de choses, mis à part sur lui en tant que personne. Mais voilà, en ce qui concerne la déconstruction masculine, la déconstruction de l'image de l'homme et de la virilité, j'ai déjà lu pas mal de choses et je me suis beaucoup documenté sur le sujet. Donc, même si je n'ai pas appris énormément de choses, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ce livre qui se lit plutôt vite. Et voilà, je n'ai pas énormément de choses à vous dire dessus, mis à part le fait que c'est intéressant, que ce n'est pas exclusivement réservé aux hommes. Si vous êtes une femme ou non-binaire, vous pouvez absolument apprécier ce livre parce que ça déconstruit beaucoup de stéréotypes qui nous concernent toutes et tous, au final. j'ai trouvé que le livre était extrêmement bienveillant, bien écrit, très ouvert, très inclusif. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Et puis voilà, il y a beaucoup d'illustrations. J'ai trouvé que graphiquement, le livre était très agréable à lire et à prendre en main. Et puis en plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer Ben Nevers qui m'avait fait une petite dédicace fin 2021. Donc voilà, ça ne gâche rien. Et voilà, une plutôt bonne lecture si vous avez envie de lire autre chose que de la SFFF et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la déconstruction de la masculinité. Alors oui, je sais qu'en début de vidéo dans l'intro, je vous ai un petit peu teasé un méga coup de cœur. Promis, ça arrive bientôt. Truc dans le nez là, ça ne se voit pas. Attends, je vais faire ça. À la fin du mois de janvier, avec mon acolyte Pepper Palace, on s'est dit que ça pourrait être plutôt cool de se faire des petites lectures communes parce qu'on avait des lectures en commun qu'on avait mis d'ailleurs dans notre Cold Winter Challenge et on s'est dit bon, on va s'entremotiver et on va lire tout ça ensemble. On a donc commencé notre session de lecture commune avec Ring Shout de P. Jelly Clark édité aux éditions La Talente. C'est une courte novella puisque ça fait environ 170 pages et c'était vraiment une très bonne lecture. Dans Ring Shout, on va suivre trois héroïnes dont la principale qui s'appelle Maryse qui vivent en Géorgie en 1922. On est dans les années 20 aux Etats-Unis, dans le sud même des Etats-Unis et à cette époque le Ku Klux Klan sévit. Et donc, vous connaissez tous cette période un petit peu sombre de l'histoire des Etats-Unis. Grâce au film Naissance d'une Nation, il y a vraiment cette coalition de suprémacistes blancs qui vont commencer à tuer des personnes racisées, des personnes noires pour la plupart. Donc on va suivre vraiment un contexte historique Pas ouf ! Sauf qu'ici, P.J.D. Clark a décidé de donner une dimension un petit peu plus fantastique et un peu plus horrifique à cette période sombre de l'histoire puisque dans Ring Shout, le Ku Klux Klan est en fait organisé et un peu entraîné par des entités démoniaques qui sont en fait la haine incarnée sous la forme de démons absolument atroces qui vont venir prendre un petit peu possession des personnes qui rejoignent le Ku Klux Klan pour les transformer en monstres affreux, sanguinaires et qui vont venir vraiment se nourrir de toute cette haine des personnes noires. Et on va donc suivre un mouvement de résistance de personnes racisées qui vont venir un petit peu mettre en déroute et qui vont massacrer un petit peu ces monstres, ces créatures horrifiques et donc essayer de dissoudre le clan. Maryse fait partie de ces résistantes, de ces guerrières. Elle est armée d'une épée magique. Il y a toute une dimension un petit peu fantastique où elle est un petit peu élue pour aller les détruire au nom de toutes les personnes qui ont été massacrées par le Ku Klux Klan. J'ai trouvé que l'idée un petit peu uchronique était très originale. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il rapporte vraiment toute cette dimension fantastique dans la lutte contre le Ku Klux Klan. J'ai trouvé que c'était un livre engagé, bien écrit. La fin m'a vraiment beaucoup plu. Et d'ailleurs, à la fin, on a une petite surprise qui soit est une surprise pour faire plaisir au lecteur, soit est un petit détail pour nous emmener vers un éventuel tome 2, je l'espère. En tout cas, j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. Je ne sais pas si vous avez vu le vlog de Paper Palace où elle donne son avis sur ce livre, mais je la rejoins sur un certain point. C'est que dans l'introduction, P. Jelly Clark nous informe que le livre, dans sa version originale, a été écrit en anglais vernaculaire afro-américain. C'est donc un dialecte qui était parlé à l'époque par les personnes afro-américaines. Et la retranscription de cet anglais vernaculaire n'a pas été aisée parce que c'est difficile de traduire un dialecte parce qu'on ne peut pas tout récupérer et tout transposer parce qu'on n'a pas forcément la culture et toutes les références pour comprendre cette langue. Donc voilà, l'exercice de traduction n'a pas été aisé et en soi, ça fonctionne. Néanmoins, je pense que si vous êtes bilingue, ça peut être très intéressant de découvrir ce livre dans sa version originale parce que je pense que ça doit être encore plus riche au niveau de la lecture. Cependant, il y a un autre dialecte qui est dans ce roman et qui est le gouladiche, je crois, je ne suis pas sûr du nom. Mais là, on est plutôt dans un créole afro-américain et j'ai trouvé par contre que ce créole était plutôt bien traduit et très très agréable à lire. C'était très très oral. Donc tous les dialogues qui étaient un petit peu écrits dans ce créole, je les lisais à voix haute et ça m'aidait à comprendre ce que les personnages disaient et j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt bien traduit. J'ai l'impression que ma review de Rinch Out est très très brouillon mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai vraiment passé un très bon moment, que c'est un livre très bien écrit, très engagé. On va dire que les deux tiers du livre m'ont plutôt plu et j'ai passé un très très bon moment mais j'ai trouvé la fin vraiment spectaculaire et vraiment hyper cool. J'ai passé un très très bon moment. D'ailleurs, c'est le second livre de P. J. Clark que je lis et très honnêtement, je pense que ça va devenir un de mes auteurs fétiches. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup les histoires qu'il raconte et puis j'aime beaucoup son engagement qui peut me faire un petit peu penser à ce que fait N.K. Jemisin dans ses oeuvres. D'ailleurs, tout au long de ma lecture de Rinch Out, j'ai trouvé de l'engagement et de certaines références à Lovecraft que dans Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin. Donc, si vous avez aimé Jeunesse de la Cité, je ne peux que vous conseiller de lire Rinch Out et à l'inverse, si vous avez beaucoup aimé Rinch Out, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans Jeunesse de la Cité. Bon, et on y arrive. Je sais que depuis l'intro, vous l'attendez. On va parler d'un coup de cœur absolument énorme que j'ai eu à la fin du mois voire au début du mois de février avec Pepper. Après avoir lu Rinch Out, on s'est lancé dans la lecture de Piranese de Susanna Clarke. C'est édité chez Robert Laffont et c'est la première fois que je lis un roman de Susanna Clarke qui est assez connu pour son premier roman qui était donc Jonathan Strange and Mr. Norel, je crois. Et Piranese, c'est un livre qui est très compliqué à résumer. Je vais essayer de vous en dire le moins possible tout en vous donnant envie de vous plonger dans cette lecture. Dans Piranese, on va suivre un personnage, un homme qui a entre 25 et 30 ans et qu'on appelle Piranese par défaut parce que c'est certainement pas son vrai nom. Et Piranese, il vit dans un palais, dans un palais immense, au plafond immense, aux pièces immenses et aux pièces surtout infinies. C'est-à-dire que le palais n'a pas de fin. on passe d'une pièce à l'autre, à l'autre, à l'autre, sans jamais s'arrêter. Ce n'est pas vraiment possible d'en sortir, ce n'est pas vraiment possible d'y entrer et de toute manière, personne ne voudrait y entrer puisque ce monde est désert. En gros, Piranese, il vit seul ou presque dans ce palais comme je vous dis, qui est composé de pièces infinies et chaque pièce est remplie de milliers de statues de marbre et au sein même de ce palais, il y a un océan. un océan qui est sujet aux marées donc parfois la marée est haute. Bref, tout le système de marée est appliqué à ce palais absolument gargantuesque qui comporte d'ailleurs trois niveaux. Et comme je vous le disais, Piranese, il vit seul ou presque dans ce palais puisqu'il y a une autre personne qui y vit et qu'il appelle l'autre et avec qui il a une réunion deux fois par semaine afin de partager leurs découvertes sur leur palais et leurs études puisque Piranese, s'il vit dans ce palais, c'est pour l'étudier, pour étudier les marées, les statues, explorer ses pièces. Vraiment, il est là en tant qu'explorateur pour étudier un petit peu ce qui se passe dans ce palais. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire parce que c'est vraiment un livre qui se savoure et qui se découvre. Tout ce que je peux vous dire c'est que bien évidemment il y a un mystère sur ce palais, sur l'autre et sur Piranese en lui-même. Qu'est-ce qu'il fait dans le palais ? Est-ce qu'il est né dans le palais ? Mais dans ce cas-là s'il est né dans le palais où sont ses parents ? Où est-ce qu'il a appris à lire et à écrire vu que dans Piranese on va lire son journal intime ? Voilà, il y a pas mal de mystères comme ça qui se mettent en place et nous en tant que lecteurs on se pose un milliard de questions pendant notre lecture et sachez que si le livre est mystérieux et bien pratiquement toutes les réponses sont données à la fin du livre ce qui fait que vous ne terminerez pas votre lecture avec une impression de pas fini ou de mystère encore planant. À la fin on comprend tout ou presque et voilà j'ai pas du tout été frustré par ma lecture bien au contraire c'est un livre qui m'a vraiment percuté du début à la fin et après l'avoir terminé j'ai été un petit peu hanté par ce livre pendant un jour ou deux et j'ai eu du mal à lire autre chose parce que j'arrêtais pas d'y penser et je me disais putain c'était fou et je me faisais plein de théories dans ma tête sur les messages qu'a voulu nous faire passer l'autrice sur certaines métaphores qui composent le livre et même si c'est un livre qui nous donne toutes les réponses quand on arrive à la fin c'est un livre qui nous laisse pensifs je trouve à la fin de notre lecture et qui nous donne matière à réfléchir sur pas mal de sujets j'ai trouvé vraiment que c'était une prouesse au niveau narration parce que l'autrice a fait certains choix narratifs vraiment très forts qui m'ont beaucoup plu il y a plein de fois où vraiment j'ai été tenu en haleine comme ça pendant plusieurs chapitres entiers en me disant mais attends mais s'il a fait ça si on lit ça dans son journal ça veut dire qu'il s'est passé ça et on se fait vraiment tout un film toute une montagne et moi vraiment toute ma lecture elle m'a hanté et à chaque fois que je le posais pour aller dormir ou pour aller bosser et bien toute la journée je faisais qu'il pensait et je comptais les heures voire les minutes qui me séparaient de ma lecture et voilà ça a été un énorme coup de coeur j'aimerais bien vous en parler pendant des heures parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce livre et en même temps je ne veux pas vous gâcher tout le plaisir de la lecture et de la découverte ça me frustre un peu d'ailleurs mais voilà tout ce que je peux vous dire c'est que je vous conseille mille fois Piranes pour moi c'est une petite pépite et je pense que ça va devenir vraiment un classique de ma bibliothèque au même titre que la cinquième saison ou que Apostasie ou encore Diamant vous savez tous ces livres dont je vous parle très très souvent et dont le nom revient souvent dans mes vidéos parce que c'est des livres qui me hantent encore aujourd'hui comme Vita Nostra et voilà ce livre va faire partie de ce top 10 un petit peu de livres qui me hantent quand je lis et voilà j'ai l'impression que c'est très brouillon ce que je dis mais je pense que vous avez saisi à quel point j'ai aimé ma lecture et à quel point ce livre est un coup de coeur très sincèrement je vous le conseille c'est peut-être pas un livre qui plaira à tout le monde de par sa narration de par la manière dont il est écrit et puis de par son mystère qui je pense sur le premier tiers peut peut-être ennuyer un petit peu les lecteurs les plus impatients parce que dans les premières parties du livre on fait quand même face à la monotonie de la vie de Piranes même s'il y a beaucoup de mystères qui se mettent assez rapidement en place et voilà c'est vraiment un petit chef-d'oeuvre et même si vous n'êtes pas habitué à lire de la SFF je pense que ça peut vraiment beaucoup vous plaire parce que pour moi avant d'être un livre de science-fiction fantaisie fantastique je pense que c'est avant tout un thriller psychologique sous fond de fantastique donc voilà c'est tout pour ce livre je vais me répéter mais très sincèrement lisez-le c'est une petite pépite et si vous l'avez lu n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram ou dans les commentaires parce que j'ai envie de parler de ce livre bon et bien voilà c'est tout pour cette update lecture pour toutes ces lectures du mois de janvier vraiment ça a été un mois très prolifique j'ai lu plein de choses et je suis vraiment content parce que j'ai réussi à lire Elantris en moins d'un mois alors que c'est vraiment une sacrée pavasse et que j'avais la sensation d'avoir du mal à le terminer et au final j'ai eu le temps de lire deux autres romans plus des graphiques plus un essai sur la masculinité donc voilà c'était un mois très riche en lecture très différente je suis vraiment hyper content et l'année commence très très bien j'espère que tous les mois j'aurai le droit à des petits coups de coeur comme celui de Piranese même si je vous avoue que ça va être difficile de le surpasser je pense que j'ai peut-être déjà trouvé ma meilleure lecture de 2022 mais bon je ne sais pas ce que les prochains mois me réservent donc on va pas crier victoire trop vite mais vraiment ce livre va me hanter pendant très longtemps j'espère en tout cas que vous aussi au mois de janvier vous aurez fait de belles lectures n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et puis moi comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis surtout prenez bien soin de vous ciao j'espère 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 Sous-titrage Société Radio-Canada